Bonjour Jérôme Bonnet, bonjour, bienvenue sur Europe 1, vous êtes le directeur central de la police judiciaire et vous avez été élu à l'automne président du conseil d'administration d'Europol, Europol qu'on appelle parfois la police européenne. C'est une agence qui, comparée à Interpol par exemple, demeure relativement méconnue. Quand on parle de police européenne, Jérôme Bonnet, est-ce qu'on se trompe à propos d'Europol ou est-ce que réellement c'est de ça dont il s'agit ? Alors, il me faut légèrement nuancer, il ne s'agit pas d'une police européenne à proprement parler, mais il s'agit d'une agence, une agence au service des polices de l'ensemble des états de l'Union. Et là où c'est un outil extrêmement performant et avancé, c'est que c'est un outil très intégré de ces polices judiciaires finalement de chacun des états. Donc Europol n'a pas de pouvoir propre, Europol n'a pas de pouvoir d'enquête, de coercition, de surveillance. Europol n'est que finalement le bras armé de chaque cas de figure qui va se présenter, dans lequel au moins deux pays seront concernés en matière de criminalité organisée ou de terrorisme. Donc ce serait excessif par exemple de vous comparer au FBI américain, vous n'êtes pas des policiers européens compétents n'importe où dans l'Union, c'est plutôt une enceinte de coopération entre les polices des états membres. Oui, et j'insiste sur l'idée de cette notion d'intégration, c'est-à-dire que c'est une agence qui nous permet d'agir sur tout le territoire européen, mais par l'intermédiaire de chacun des états membres en fait. Et là, c'est une agence qui est performante parce que les phénomènes que nous combattons sont des phénomènes évidemment qui traversent l'Europe et le monde et qui nous rendent particulièrement efficaces me semble-t-il. Alors justement, votre mission, vous le dites, c'est la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et qui se jouent aujourd'hui des frontières. Quelles sont aujourd'hui les priorités de l'agence, les priorités d'Europol, Jérôme Monnet ? Alors, les priorités sont de plusieurs ordres. Évidemment, la lutte contre le terrorisme reste une priorité qu'on imagine tous et qui est permanente. Ce que l'on appelle la criminalité organisée. La criminalité organisée, ce sont ces groupes criminels dont l'essentiel, dont la grande majorité, en fait, fondent leur business, si vous me permettez l'expression, sur le trafic de drogue. Donc le trafic de drogue est vraiment un enjeu capital, c'est un enjeu national, c'est un enjeu européen. La cybercriminalité. Aujourd'hui, la cybercriminalité n'est même plus dans une notion de frontière. On n'est plus dans des états et des délinquants qui traversent les frontières, on est dans quelque chose qui est déterritorialisé, qui est mondialisé. C'est également, évidemment, le trafic d'êtres humains, la prostitution, le trafic de migrants, les atteintes aux mineurs. Et adosser, en sous-jacent, la criminalité financière qui est associée à tout ça, le blanchiment d'argent et la corruption. C'est ce package, Europol. Je vous propose qu'on détaille un petit peu chacun de ces points-là. Alors, commençons par la menace terroriste dont on parle relativement peu. Il n'y a pas eu vraiment d'attentat majeur ces derniers temps sur le sol européen. Alors, est-ce qu'il faut s'en satisfaire ? Est-ce que c'est le signe d'un affaiblissement des réseaux terroristes ? Ou le signe, au contraire, d'une plus grande efficacité des forces de police européennes et d'Europol ? Où, finalement, ce combat se mènerait de manière clandestine sans que le grand public sache ce qu'il se passe ? La lutte contre le terrorisme, c'est la combinaison à la fois de l'activité des services de renseignement. Europol n'est pas une agence de renseignement et des services d'enquête. J'ai la faiblesse de croire que, à la fois au plan national et au plan européen, nous avons sans doute gagné en performance. Les attentats de 2015 et 2016 ont confirmé ce rôle d'Europol dans sa capacité à fédérer les énergies, les compétences, les cadres juridiques qui nous permettent d'agir. Néanmoins, la vigilance est totale. La menace qui pèse sur nos États est permanente. C'est une menace exogène. On a toujours cette menace de combattants étrangers qui peuvent venir chez nous. Et également une menace endogène. Et on l'a vu, il n'y a pas eu d'attaque massive, mais il y a eu quand même des attaques graves encore en 2021 ou en 2020. Jérôme Bonnet, est-ce que votre activité de police judiciaire connaît les mêmes débats que l'on peut avoir sur la scène politique européenne, notamment cette confrontation qui oppose aujourd'hui les partisans d'une ligne, disons, plus souverainiste des États au niveau de l'Union européenne et d'autres d'une ligne plus fédéraliste ? Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre action, vous arrivez à travailler de la même manière avec tous les États membres d'Europol ? Moi, j'ai été frappé ces dernières années, avec mon expérience, par la progression de notre capacité à travailler ensemble. Les sujets de police et de sécurité sont des sujets qui, évidemment, touchent à la souveraineté. Et donc, et cela me dépasse, dans les débats qu'il peut y avoir dans la négociation des traités européens, ce sont des sujets souvent lourds politiquement, et ça se comprend. En revanche, j'y reviens, mais la criminalité organisée, aujourd'hui, c'est un phénomène qui est totalement banalisé. Il y a quelques années, un Grec et un Suédois ne parlaient pas forcément de la même criminalité, ni du même régime juridique. Aujourd'hui, on parle strictement de la même chose. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai le téléphone portable de chacun de mes homologues européens, parce qu'on est confronté exactement au même phénomène, exactement au même flux d'argent, au même flux de drogue, au même groupe criminel, qui, en fait, fonctionne comme l'économie. C'est une économie totalement débridée et dérégulée. Et le partage de l'information se fait facilement, aujourd'hui, dans l'action. Si un policier, la police grecque, vous sollicite pour une intervention au nord de l'Europe, ça fonctionne ? Oui. Aujourd'hui. C'est quelques minutes. Oui. Alors, vous avez parlé aussi du trafic de drogue, vous dites, c'est le cœur du réacteur, si je puis dire, de l'activité criminelle. Alors, je note, ça paraît anecdotique, mais semble-t-il, il y a un sujet sur les exportations d'alvin d'anguilles. C'est un business qui a apporté énormément d'argent et qui mobilise Europol. Mais pour revenir plus sérieusement à la question du trafic de drogue, on a l'impression, aujourd'hui, d'une organisation extrêmement structurée, extrêmement puissante, et que, face à cela, l'action policière reste, non pas impuissante, mais dépassée, aujourd'hui, Jérôme Bonnet. De votre double casquette, à la fois de policier judiciaire français, mais également de président d'Europol, est-ce que vous reconnaissez, aujourd'hui, une limite à votre action et, quelque part, une forme de défaite ? Non, non, moi, je ne crois pas du tout à la défaite, parce que je crois surtout qu'il ne faut pas penser qu'on va éradiquer le trafic de drogue. On est sur un business, on a des pays producteurs, on a des consommateurs, donc on a un marché qui existe. Notre rôle, et je pense que nous sommes de plus en plus efficaces, vraiment, les chiffres, d'ailleurs, le démontrent, c'est d'insécuriser ces trafiquants. C'est de rendre le marché européen le plus difficile possible pour eux. C'est de les entraver. Cette année, nous avons doublé les saisies de cocaïne. Alors, on peut dire que c'est un bon résultat ou un mauvais résultat, selon la manière que l'on a de le lire, bien évidemment. Les saisies n'étant que la partie émergée de l'iceberg, si je peux dire. Et étant révélateur aussi de l'intensité du trafic. Mais c'est aussi la démonstration, on a démantelé des organisations criminelles en 2021, de très très haut niveau, en allant et en faisant la démonstration que ces réseaux criminels ont les identifiés des lieux de production, jusque dans nos quartiers, jusque dans nos points de deal. Donc, on a un véritable bouclier européen contre la drogue. C'est un combat. C'est un combat de tous les instants, mais surtout ne pas avoir l'idée de l'éradiquer. Comment s'articule d'ailleurs, justement, le trafic de stupéfiants et celui des migrants ? On sait qu'il y a des passerelles entre les deux. Mais évidemment, c'est rare d'avoir votre parole, Jérôme Bonnet, la parole d'un policier qui a ce regard au niveau européen. Comment s'articulent ces deux types de trafic ? Est-ce que réellement, l'un finance l'autre, l'un complète l'autre ? Ou est-ce qu'on a affaire à des activités qui demeurent quand même relativement séparées ? Alors, elles sont plutôt séparées. Néanmoins, la criminalité organisée est totalement opportuniste. C'est une criminalité de business, c'est une criminalité de marché. Donc, un criminel qui a une opportunité de faire de l'argent sur le dos de pauvres migrants peut aussi bien faire de l'argent sur un autre trafic. Ensuite, les routes ne sont pas toujours les mêmes. Loin de là. La vitesse, j'ai envie de dire que transporter des êtres humains est beaucoup plus compliqué, heureusement, que transporter du produit. Mais aujourd'hui, une des routes les plus importantes, les plus menaçantes pour l'Europe, c'est la route transatlantique pour le trafic de cocaïne, qui, lui, n'a rien à voir avec le trafic de migrants. On a vu, à propos du dossier migratoire, il y a eu ce naufrage dans la Manche au mois de décembre qui a particulièrement frappé l'opinion publique. Et là, on a découvert, en fait, par la suite, au fil de l'enquête, que les passeurs, en l'occurrence, venaient d'Allemagne, qu'ils se positionnaient en Belgique. On est typiquement sur un dossier qui implique plusieurs pays, un dossier européen. À ce moment-là, Europol est-elle plus efficace que les polices nationales ? Oui, complètement. C'est-à-dire que Europol, en fait, va permettre aux polices nationales de devenir des polices augmentées, si j'ose dire, de la compétence de leurs voisins. Quand on a ce genre de phénomène, dans les minutes ou les heures qui viennent, on est ensemble, on se réunit, on analyse et on compare nos données, on les confronte, et immédiatement, on est dans ce continuum. J'ai connu, il y a quelques années, d'autres manières de fonctionner qui mettaient des mois avant d'avoir des données de la part de nos camarades et de nos voisins. Il y avait un cloisonnement qui n'existe plus aujourd'hui. Qui était un cloisonnement juridique, d'abord, et qui était un cloisonnement, on va dire, culturel. Là, aujourd'hui, face à chaque crise, vous savez, quand on a un attentat en France, vous avez un bureau mobile d'Europol qui se déplace, qui vient auprès des enquêteurs français, quand c'est nous qui sommes concernés, et qui immédiatement fait un lien, dans les heures qui suivent, avec les autres pays, pour analyser les données et être en capacité de voir si, dans ces attaques, on a des données qui nous permettent de remonter une filière européenne. Nous sommes en campagne présidentielle, où, officiellement, ça a démarré, d'ailleurs, avec la collecte des parrainages, hier, Jérôme Bonnet. Mais, est-ce que, justement, comment vous regardez, vous, le débat public, où l'on parle quand même relativement peu d'Europe, et à plus forte raison d'Europol, dont on ne parle pas du tout dans cette campagne, est-ce que vous le déplorez ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait parler plus d'Europe, ou est-ce que ça n'est pas le moment ? La campagne présidentielle, c'est le temps d'une élection nationale. Écoutez, le domaine de la politique n'est pas celui d'un haut fonctionnaire, mais j'ai quand même la sensation que l'Europe est bien dans le débat. L'Europe a été bien mise dans le débat ces derniers jours, et puis, singulièrement, depuis le début de la présidence française. Et je pense que quand on parle de plan de relance, je pense que quand on parle de sécurité, que quand on parle d'immigration, l'Europe, quand même, revient beaucoup dans ces débats. Et je dois vous avouer que, dans mon domaine, pour revenir dans mon domaine, c'est une formidable opportunité. Je le vis, j'ai été un policier sceptique, parfois, il y a 20 ans. Aujourd'hui, je suis un policier enthousiaste sur cette idée d'Europe. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on pourrait chercher la comparaison avec le FBI américain, ça ne collait pas tout à fait. En tout cas, on observe que la Commission européenne aimerait bien muscler votre jambe numérique, vous transformer en une sorte de NSA européenne. Je rappelle, la NSA, c'est l'agence de surveillance des réseaux informatiques, notamment, et ça ne plaît pas à tout le monde. Le 10 janvier dernier, le contrôleur européen de la protection des données, vous a ordonné de faire le ménage, d'effacer une certaine quantité de données que vous aviez aspirées sur les réseaux sociaux, notamment, parfois, à l'aveuglette. Alors, ce profil, donc, a un débat sur jusqu'où l'action policière peut aller dans le domaine numérique, quitte à aller jusque dans l'illégalité, au nom de l'efficacité. Quelle est la réponse que vous apportez, vous, patron d'Europol, dans ce débat, qui est à la fois philosophique, mais aussi très pratico-pratique ? Oui, oui, alors, je pense qu'on a une analyse de cette décision qui est une analyse, si je peux me permettre, erronée. Les données que détient Europol, comme je vous le disais tout à l'heure, Europol n'a pas de pouvoir propre. Les données que détient Europol ne sont qu'issues des données des États, des services d'enquête des États, qui, elles-mêmes, sont collectées dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Et vous centralisez tout cela ? Et nous mettons en commun ces données-là, à Europol, pour qu'Europol, alors, à la fois pour faire des rapprochements, le camion conduit par un chauffeur polonais qui est intercepté à la frontière franco-espagnole, rempli de résine de cannabis, ça donne lieu à un message qui est mis dans le pot commun qui permet de faire des rapprochements. Mais là, on comprend tout à fait l'efficacité. Ça, ça fonctionne bien. Ensuite, la question, c'est quelle est, finalement, l'utilisation qui est faite ? Faut-il, au nom de l'efficacité policière, faire de la pêche au chalut ? C'est-à-dire, on embarque tout, quitte à mettre dans des affichés des gens qui n'ont rien à se reprocher. Mais sait-on jamais, on pourrait trouver des informations ? Ou bien, faut-il faire de la pêche à la ligne ? C'est l'éternel débat quand on parle de la police sur les réseaux. C'est un débat. Et je vous soulignais, d'ailleurs, que cette décision qui concerne Europol est une décision qui est issue d'une demande même d'Europol à ce contrôleur européen de protection des données, de savoir dans quel cadre on fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une enquête, c'est de la collecte de données par essence. Récupérer un téléphone portable, un smartphone, c'est récupérer des millions de données. On parlait de terrorisme tout à l'heure, l'attentat du 13 novembre, le Stade de France, il y a eu une collecte massive de données de téléphonie autour du Stade de France pour essayer d'identifier dans cette masse qui étaient les suspects. Donc, effectivement, il y a un moment où on capte de la donnée qui est indiscriminée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, elle est massive. À nous d'en faire le tri, sous le contrôle des juges de façon permanente, je tiens à... Europol n'est pas une agence de renseignement, et le parallèle avec la NSA me semble faux. Excessif ? Oui, tout à fait. Mais en tant que policier, est-ce que vous souhaiteriez disposer des pouvoirs gigantesques de la NSA ? Certes, qu'ils font débat, mais qui, en l'occurrence, peut-être permettre une plus grande efficacité policière ? Non, moi, je pense qu'il faut qu'on reste dans des cadres. On a des défis sur le traitement de la donnée qui sont des défis colossaux parce que la donnée est de plus en plus massive et que si on ne va pas chercher la donnée, on ne recueille pas de preuves. Mais en revanche, il est parfaitement légitime que nous ayons des cadres et des règles qui nous permettent de protéger la donnée personnelle. D'où l'intervention du juge. J'insiste là-dessus, mais c'est extrêmement important. Toutes les données qui sont collectées par Europol ne viennent que des États et ce sont des données qui sont captées, j'ai envie de dire, conservées, puis détruites d'ailleurs sous le contrôle des juges. Merci Jérôme Bonnet d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration d'Europol. Excellente journée.